Ici on a juste la Loire qui passe à un contrebas là et puis on a une petite vallée qui est juste de l'autre côté donc là évidemment il faut imaginer aujourd'hui voilà c'est ça c'est pour ça on fait avec les mains Il fait moins de, c'est l'hiver on est à Luïne en Touraine et on va à la rencontre de Timothée Delalle qui est en pleine taille Comment tu vis toi Timothée l'hiver et cette période de la taille ? C'est une période longue la taille et c'est vraiment un moment qui change le rythme de travail parce que c'est quand on a un peu l'habitude on ne réfléchit plus énormément à ce qu'on fait on peut vraiment penser à l'année qui vient, les projets et puis ce qu'on a envie de mettre en place les améliorations dans le travail, dans l'organisation c'est un autre moment on est moins dans le, il y a du boulot évidemment mais on est moins dans la dynamique, l'action répétitive des choses et c'est un moment, moi je me rappelle d'un agriculteur qui avait dit ça, que pendant l'hiver on est comme la plante en fait, il y a un côté un peu on se repose on n'est plus dans le rythme de l'action et les journées sont plus courtes et on s'adapte à ça déjà et c'est un moment que j'aime bien C'est qu'on l'attend ce moment, on l'apprécie et puis on est content aussi quand ça se termine C'est toujours comme ça, on est toujours content de changer d'activité mais oui c'est pareil pour les vendanges, c'est pareil pour tous les travaux d'été on est toujours content de l'attaquer et puis de finir mais c'est vrai que c'est aussi ce qui nous plaît dans le métier, c'est de changer, de vivre avec les saisons et puis de changer d'activité régulièrement Là on est en train de tailler les cabernets, on a juste commencé il y a deux jours et sur le plateau on va avoir des gammées, des gros lots, des chenins et des gros loqueries et donc on ne fait que des vins de mono-cépage Toute l'exploitation est couverte par la haussée Touraine mais on ne la revendique pas parce que la haussée Touraine générique elle est prédominante quand même en Loire-et-Cher avec le sauvignon en cépage roi et ici on n'est plus du tout sur des terroirs à sauvignon mais au contraire on est plutôt sur des terroirs à chenins on est entre Vouvray et puis tout l'Anjou où on va avoir beaucoup de chenins et en fait on ne pourrait pas faire des mono-cépages blancs chenins donc voilà l'idée c'est plutôt de s'affranchir de cette appellation Touraine on est en réflexion de création d'une AOC à part qui prend en considération justement ces aspects-là avec les cépages comme le gamay, le gros lot, le chenin en tout cas on est en phase de réflexion aujourd'hui moi tous les vins ils sont en IGP Val-de-Loire voire en Vins de France mais on ne revendique pas du tout l'appellation Touraine qui ne nous représente pas suffisamment tu nous racontes vite fait ton parcours tu étais caviste toi là-bas c'est ça ? alors moi j'ai fait un BTS viticulture-onologie donc il y a 20 ans et puis une licence en commerce des vins à l'UT de Tour-Nord que j'ai fait en apprentissage chez un caviste et en fait ça a vraiment été une découverte ça m'a permis de vraiment m'ouvrir sur les vins et en fait ça a été mon premier parcours pendant deux ans et demi j'ai été caviste en frontière suisse puis rapidement je me suis aperçu que je racontais toujours un peu la même chose c'est intéressant en goût de plein de trucs en référence de nouveaux vins enfin on a des coups de coeur on en parle avec passion mais à 24 ans je me suis dit si tu veux faire du vin c'est peut-être maintenant qu'il faut faire la bascule et j'ai passé la frontière pour refaire mes armes en production sur Genève donc à partir de zéro donc conduit de tracteur, l'utilisation d'une pompe dans un chai enfin voilà je voulais tout connaître, je voulais apprendre à faire tout j'étais curieux de tout et en fait ça a été le fondement de mon expérience qu'on a après conforté à Montgouis pendant 7 ans en cave mais tu savais très tôt que tu voulais faire du vin, que tu voulais y mettre les mains ouais ouais je pense que j'ai été très attiré par le vin mais c'est vraiment en licence parce qu'en fait en BTS Vitio No c'était vraiment la ville qui m'intéressait mais à ce moment-là je me voyais pas vigneron j'ai vraiment voulu faire du vin en passant par la case caviste où on passe notre temps à goûter, à conseiller, à imaginer le travail du vigneron qui aboutit à ce résultat et en fait il y a un moment on se dit bah ouais pourquoi pas moi pourquoi je parlerais pas de mes vins un jour quoi donc c'est venu comme ça mais c'est assez rigolo parce qu'en fait ce parcours il a pris quelques virages comme ça pour revenir un petit peu à la base, c'est-à-dire à la vigne en fait quand on est caviste on a la possibilité de goûter énormément de vin et pas seulement ceux qui sont autour de chez nous et ça permet une ouverture d'esprit qui est importante je pense et puis même en termes de dégustation quoi on fait vraiment des progrès de dégustation et puis ça doit t'aider toi-même à faire goûter tes vins, à en parler et à les vendre ? ouais ouais je pense que c'est sûr que ça aide après moi j'étais pas le meilleur vendeur je vendais sûrement bien parce que j'en parlais avec passion mais donc ça, ça a pas changé quoi au contraire on parle peut-être encore mieux de ce qu'on fait parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait et puis convaincu je sais pas mais en tout cas on le fait de manière franche et sincère donc en fait voilà je pense que c'est naturel qu'on parle facilement de ces produits quand on essaie de les faire avec franchise quoi, sincérité alors du coup quand tu t'es installé qu'est-ce qui t'a fait choisir ce territoire ? je voulais des vieilles vignes et des premières côtes et puis à la base je voulais quand même des chenins donc je voulais plutôt sur Vouvray et puis j'ai vite compris que ça allait être compliqué pour moi donc on a ouvert la porte à tout ce qui passait mais en fait j'ai redécouvert vraiment le vignoble ici qui était en effet très peu connu et j'avais une moyenne d'âge de 40 ans sur des premières côtes exclusivement donc a priori il y avait tout ce qu'il fallait sur le papier pour faire des vins de terroir en tout cas et selon moi des vins de qualité puis j'ai été bien accompagné par l'ancien exploitant qui avait une autre démarche mais qui était très ouverte et en fait il m'a donné des coups de main encore cette année au vendange donc voilà il y a un accompagnement qui est important c'est pas toujours évident de s'installer même si moi j'avais 15 ans d'expérience dans la vigne et le vin donc on peut imaginer que j'étais pas complètement néo-vigneron mais en fait le chantier est assez gigantesque quand on doit créer des cuvées reprendre les vignes les adapter enfin changer la façon culturelle parce qu'on est quand même en conversion bio on va l'aider sur le millésime 2023 ce qui n'était pas le cas donc en fait on a changé toute la logique de l'exploitation on ne reprend pas juste une exploitation avec des vignes dessus on reprend tout le matériel, les bâtiments et tout ça n'était pas adapté à mon mode de production donc il a fallu beaucoup beaucoup adapter avec des petits moyens parce qu'on s'installe on a 8 hectares donc on ne peut pas se permettre non plus d'avoir des investissements trop lourds et du coup ça passe par beaucoup beaucoup de bricolage des petites adaptations dès ta décision de t'installer ici et de ton installation tu savais que tu voulais devenir bio c'était une démarche complètement logique pour moi c'était de toute façon de ne plus mettre de désherbants ça c'était évident je ne peux plus voir des herbes qui deviennent toutes oranges dans les champs donc ça a commencé dès l'année 2019 par le travail du sol et ça ce n'est pas un petit détail parce qu'il faut quand même s'équiper et puis il faut connaître ces terrains donc en fait sur une première année d'installation c'est quand même assez lourd et sur la deuxième année j'ai passé le volet phytosanitaire donc on est rentré en conversion sur le millésime 2020 mais oui ça me semblait logique et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas si contraignant que ça quoi dans la démarche qui est la nôtre faire de la qualité, baisser le rendement on soigne quand même bien on essaie de soigner bien nos vignes c'est plutôt voilà si on est disponible et attentif c'est pas si compliqué que ça après on apprend, on se fait entourer on demande des conseils ça se fait plutôt comme ça quoi c'est un métier où on va apprendre toute sa vie quoi donc on est forcément né au vigneron une bonne partie de sa carrière parce que les millésimes changent avec le réchauffement climatique c'est évident qu'il y a des aspects du travail qui sont complètement en train d'être modifiés par rapport à ce qu'on a appris il y a 15 ans moi j'ai fait mon BTS ou il y a même 20 ans c'est vrai que les travaux en verre, les feuillages c'était vraiment des choses qui avaient un aspect qualitatif aujourd'hui on s'aperçoit bien que sur les millésimes caniculaires comme 2022 et on est content de laisser de l'ombre aux grappes rognées tardivement voilà donc en fait on a des tout ça fait qu'il ne faut pas rester sur les acquis ça change tout le temps aujourd'hui on plante de la vigne on sait très bien que dans 60 ans le cépage qu'on a choisi aujourd'hui il sera sûrement plus adapté mais on est toujours né au vigneron ça c'est sûr je te conseille d'aller voir Jean-Philippe Bleau c'est un copain de promo avec qui j'ai travaillé pendant quelques années et qui a un parcours qui est complètement différent du mien donc ça peut être assez rigolo de faire le parallèle c'était très dingue on est toujours pas du coup d'aufrage Merci.